Musique Les activités Tipousse ont commencé depuis trois semaines. On propose tous les mercredis matins et les samedis matins des activités régulières. Il y a des groupes pour les plus jeunes. Les plus jeunes peuvent être accompagnés de leurs parents et pour des enfants plus âgés. On propose des activités autour des animaux, autour du potager et autour de la nature. La première séance, on allait à la rencontre des animaux, notre poney, des moutons, des chèvres, les poules, les lapins. Apprendre à les aborder, les soigner, communiquer avec eux. On commence même au fur et à mesure des séances à avoir des petites notions de dressage des animaux. La deuxième séance, on venait de passer à l'automne. On a parlé un petit peu des saisons de l'automne, des fruits et des légumes. Et puis on a allé ramasser nos pommes. Et puis on a fait du jus avec les enfants pour vraiment montrer de l'arbre à la pomme, puis au jus pour vraiment comprendre un peu l'origine de tout ce qu'on mange. Et puis là, aujourd'hui, on a un partenariat avec Naturophile qui va venir une séance tous les mois. Il y a aussi Babyllium qui va intervenir régulièrement. Et donc là, c'est découverte de la nature au parc des Gorées. Et donc ils sont partis à la découverte des petites bêtes du parc. Là, il y a une petite araignée verte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la prendre dans sa main ? Non ! Non ? Moi, je veux dire. Ben, vas-y. Et elle pique ou pas ? Non, alors une araignée, ça ne va pas piquer. Ça mord, mais il n'y a aucune araignée ici qui va être dangereuse. On connaît 40 000 espèces d'araignées dans le monde. 40 000, c'est beaucoup, des différentes. Et il y en a 10 de mortels. Il n'y en a aucune en France. Elle servait si tombait. Et vous connaissez les boîtes à loupes ? Ah non ! Non ? Ah bon ? Je retourne. Et voilà, là, on va l'avoir en plus gros. On voit qu'elle a le... Il y a aussi, on peut le voir. Le céphalothorax qui est vert. Et puis l'abdomen qui est marron. Je le vois. L'araignée, elle est en deux parties. Deux grandes parties, on va dire. Combien de ça a de pattes, une araignée ? 6 ! 8 ! 6 ? 8 ! Qui dit mieux ? Une araignée, ça a 8 pattes. Alors pourquoi on ne voit pas 8 ? Ah bah, c'est pas facile là. C'est petite pour les compter. Je ne suis pas sûr. On pourra en refaire. Ah bah oui ! Est-ce que vous savez comment ça bruit une mouche ? Avec des yeux. Oui, c'est vrai. Elle a plein, elle a des yeux à facettes. Comme si elle avait un gros oeil, deux gros yeux, avec plein de petits yeux en fait sur chaque oeil. Et ça, eh bien, c'est comme si on voyait comme une mouche. Est-ce que ça voit bien une mouche ? On voit tout en plein de fois. Ah ça, c'est la vision de la mouche ? Oui, c'est la vision de la mouche. Alors on se dit, quand on regarde, à quoi ça sert d'avoir autant d'yeux si on voit comme ça en fait. Vous allez voir. Ah, il y a plein de fois. Oh, je sais pas quoi. Vous allez faire un temps, mais peut-être au même endroit. Ouh, il y a loin ! Voilà ! Là, c'est un insecte parce qu'il a effectivement six pattes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et son corps, il est en trois parties. La tête. Ici, là, c'est quoi au milieu, vous savez ? Le thorax. Et là, c'est l'abdomen. Moi, moi, j'en avais une comme ça. Nous, on en a une comme ça dans notre terrain. On ne connaît que celle-là. Ça, c'est quoi ? Pour vous inscrire, il reste de la place, les mercredis matin et les samedis matin. Il y a deux solutions, soit une inscription à l'année avec un forfait annuel, soit des cartes d'e-séance, ce qui est une solution plus souple. Vous réservez huit jours en avance. Et puis, il y a une carte d'e-séance que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez. Évidemment, c'est en plein dans notre projet. Ces activités sont ouvertes à tous et adaptées aux enfants en situation de handicap. C'est vraiment notre valeur, pouvoir inclure tout le monde, quelle que soit sa différence. Donc voilà, si votre enfant présente des spécificités, n'hésitez pas. Moi-même, j'ai eu dix ans d'expérience en tant qu'éducatrice spécialisée et enseignement directrice d'un centre de loisirs qui accueillait à parité des enfants valides, des enfants en situation de handicap. Donc on prévoit tout pour pouvoir accueillir tous les enfants.